Bonjour à tous et bienvenue sur Follandroid, c'est Romain. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit tutoriel sur le Honor 7 qu'on a donc ici et on va s'attacher aujourd'hui au capteur d'empreinte qui est, je le rappelle, un capteur multifonction. Honor 7 a énormément travaillé sur ce point pour son Honor 7. Il est vraiment intéressant ce capteur d'empreinte, il ne permet pas que de déverrouiller le téléphone. Donc on va faire un petit tour d'horizon de toutes les fonctionnalités du capteur d'empreinte et on va voir comment aussi le configurer. Donc on va commencer par la configuration. Alors c'est parti pour la configuration du capteur d'empreinte. Vous allez voir que c'est vraiment simple. Donc on se rend dans les paramètres. Voilà. Et on se rend ici dans ID empreinte digitale. Ici en haut, on accède à la gestion de l'empreinte digitale. Là on me demande mon code PIN. Hop. Donc je n'avais pas configuré volontairement d'empreinte sur le Honor 7. Je l'ai remis à zéro en fait pour être franc puisque je l'avais utilisé pour le test. Donc je vais enregistrer une empreinte. Donc le capteur se situe ici. Je l'ai montré tout à l'heure. Donc il va suffire en fait de toucher les zones différentes du capteur. Voilà. Donc je fais plusieurs pressions. Vous voyez c'est assez rapide. Et voilà. J'ai enregistré une empreinte. Je vais la renommer. Donc j'ai utilisé mon index droit. Donc je vais rentrer index droit. Ok. Donc je peux rentrer d'autres empreintes. Vous voyez elles sont ici répertoriées. Donc je vais mettre index gauche. Pour vous montrer que c'est bien efficace. C'est parti pour l'index gauche. Et voilà c'est sauvegardé. Je vais la renommer index gauche. Voilà. Donc quand je reviens dans le menu empreinte digitale. Je vous ai dit que le Honor 7 avait plusieurs fonctionnalités liées à ce capteur. Donc je peux par exemple toucher le capteur d'empreintes pour retourner à l'écran précédent. Donc je l'active. Je peux faire un appui long pour revenir à l'écran d'accueil. Je peux l'activer également. Je peux prendre des photos avec ce capteur d'empreintes. Répondre à un appel. Ou annuler une alarme. Ça c'est pour le toucher ou le maintien du toucher. Il y a une autre action qui est possible. C'est effleurer le capteur. Donc je vais activer la présentation des applications récentes. Donc il suffit d'effleurer vers le haut le capteur d'empreintes. Ou de faire défiler ici le volet de notification. On peut le faire aussi également grâce à ce capteur. Donc j'ai tout activé pour que vous voyez toutes les fonctionnalités du Honor 7. Donc je vais revenir dans le menu. Et on va maintenant mettre en pratique toutes les fonctionnalités.